Bienvenue à votre magazine de prédilection Kiosk. Je sais que vous êtes nombré en train de suivre cette émission pour suivre des belles analyses et commentaires sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Au menu de votre magazine, cette tentative de coup d'État avortée, organisée ou orchestrée par Christian Malanga et sa bande ont vu de déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaires avec des questions profondes à travers nos invités sur ces plateaux. D'abord, Kiosk a le réel plaisir de recevoir ce jour le docteur Kankonda. Il est membre de l'Union Sacrée pour la Nation. Vous êtes le bienvenu sur Kiosk. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Merci à Congo CCTV qui nous accorde encore une occasion de pouvoir parler dans la République. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débateurs, l'ami Gandhi qui, ça fait très longtemps, et l'autre co-débateur. Mais permettez-moi quand même de faire une petite dénonciation parce que là, ça devient de trop. J'en interpelle à monsieur le général Kilimbalimba que j'avais soutenu quand il a pris le poste. Et là, je pense qu'il y a une goutte d'eau qui a pu déborder les bases. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce matin, on a été agressé au niveau de Memling par quelques policiers. Ils étaient au nombre de cinq. Mais avec le sous-traitant de la police, je ne savais pas que ça existait au moins cinq policiers en tenue civile avec des fausses cartes d'identité, des cartes de police. Je me suis posé la question. C'est vrai qu'ils ont interpellé un motard. Nous savons tous qu'il y a interdiction que le motard... Quels sont les mobiles qui ont prévalué ? Pardon ? Quels sont les mobiles qui ont prévalué ? Je vous ai dit qu'on avait un motard, ce qu'on appelle les Ouéoua, qui venait d'être interpellé virilement. Je me suis posé la question. Pourquoi ces gens pouvaient être très énervés ? Parce que nous parlons ici de la police de proximité. La police de proximité, c'est la police qui doit poser des questions, interpeller les gens, pour lui dire les motifs pour lesquels on l'interpelle. Ce n'est pas avec la brutalité comme de mercenaires, je vous dis, je assistais à ça ce matin, c'était grave. Il y a un certain judo qui s'appelle Alima, je dis, je puis demander à ceux qui étaient en tenue civile qu'il y avait des cartes, je dis bien de la police, mais qui ne sont pas de vraies cartes de la police. C'est quelqu'un d'insécurité. Et j'en interpelle aussi, au même général Kilimbalimba, sur le rond-point de Zuléry, il y a aussi le même système. Il y a sur la venue Kalimbalimba, juste il y a un poste de police, mais le capitaine qui est là, même le major, n'est pas obéi par rapport aux gens qui sont en tenue civile, qui interpellent le policier, comme le paisible citoyen. Je parle bien, nous sommes au rond-point de Zuléry, ils interpellent tout ce qui passe, comme les motards, alors que je me rappelle que le journal Kilimbalimba avait tracé quelques frontières, que nos amis, les motards, ne peuvent pas passer. Et on interpelle ces gens-là. Une ligne de conduite. Quand on pose des questions, on nous dit qu'il y a un monsieur, ici au gouverneur de la ville-proviste de Kinshasa, qu'on lui amène le DIM, je peux dire la recette chaque soir au Paris, c'est très vraiment critique. Donc chaque soir, on doit amener l'argent, et ces gens-là n'obéissent même pas à la police qui est là, ils n'obéissent pas même au service de sécurité, ces gens se trouvent dans un autre pays. Donc ils arrêtent quelqu'un, ils intiment l'ordre, ils doivent payer 5 000, qu'on lui donne même pas la quittance, et j'en interpelle une fois de plus au général Kilimba-Limba, si vous n'êtes pas en mesure d'assurer la sécurité des citoyens, je pense qu'il est temps de dégager. J'en interpelle au général, le chef de l'État a parlé des erreurs du passé, je pense que, mon général, vous faites partie des erreurs du passé. On m'a expliqué sur le rond-point des huileries, on arrête les motards. Alors ces gens-là, ce sont des entrepreneurs, et ce qui s'est passé ce matin, sur l'hôtel Memling, ça m'a laissé perplexe, et j'en interpelle les autorités, de regarder les gens civils, avec des babouches, qui interpellent tout le monde, qui n'ont même pas des cartes, ils ne sont pas identifiés, même pas lors de démission. Je crois que votre appel va être entendu par les autorités, pour enduguer cette réalité. M. Gondu, vous êtes le bienvenu sur Kiosk. Bonjour M. Kabeia, bonjour également à mes co-débatteurs, en Caconda, comme M. Djoli. Salutations également à tous nos téléspectateurs. Et puis, je pense, juste 30 secondes, même pas 20 secondes. Moi, j'ai dit qu'on est dans la grande distraction. Plus personne ne parle de l'Assemblée nationale, du bureau qu'on devrait mettre en place. Plus personne ne parle du gouvernement qui doit être mis en place. Et cinq mois après que le président soit élu... Mais le président de la République avait ému, levé, de voir les présidents de l'Union sacrée, revoir ces tickets présentés pour l'élection du bureau définitif. Ça pose un problème pour notre République et les citoyens sont pris en étau. Dans le sens où, ils ont voté pour le président de la République dans une très grande majorité que tout le monde a reconnue. C'est lui qui a le pouvoir. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, le président qui a été élu largement par la population, ne me parlez pas des constitutions, je vois comment vous me regardez, largement élu par nos populations, et puis qu'ils soient dépendants de quelques députés pour pouvoir mettre en place des structures qui peuvent gérer le pays qui est en retard. 64 ans de retard, ça pose un problème. Donc je ne comprends pas que l'Union sacrée, qui se disait union, donc l'unité, on ne peut pas prendre n'importe qui, en fait, on prend des unions sacrées ou on prend Jolie, des unions sacrées, personne ne peut remettre en cause, puisque c'est l'union sacrée. Pourquoi maintenant on va compartimenter les gens qui sont dans l'union sacrée ? Donc moi je dis, on nous offre du n'importe quoi. Mais c'est du n'importe quoi, nous on attend le gouvernement, on attend des actions, on attend la correction des erreurs passées. Très bien. Voilà. Bonbon Jolie, salut. Oui, salut, salut, cher Edi, salut à nos co-débatteurs. Je peux répondre par rapport à l'intervention du docteur. Vous savez, l'État est défini comme une entreprise à caractère institutionnel. La démarcation entre l'État et les entreprises traditionnelles sur le niveau de la violence. Oui. Lorsque l'État n'exerce pas le monopole de la violence, c'est-à-dire que cet État est dépourvu de son autorité, cet État est inexistant. Et l'État se matérialise par rapport au signe, c'est-à-dire les drapeaux, la police. Donc il faut une violence même dans un État démocratique. Non, c'est légitime, c'est ça l'État, papa. C'est-à-dire qu'on a créé la police pour sécuriser les biens et les personnes, mais lorsqu'il y a des ordres de la police, mais de l'ordre. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien par rapport à l'ère d'essai actuelle. Et donc moi, je pense que le docteur a tout dit. Le numéro un de la ville de Kinshasa doit mettre un arsant qu'à tâcher parce que ce n'est pas intéressant. Et surtout que, vous savez, la police vit avec la population. Le récritement de la police pose aussi un problème. Comment vous pouvez, vous pourriez plutôt, gérer un problème avec les problèmes ? Les récréters, nos policiers d'aujourd'hui, hier étaient des colonaires. Pensez-vous, quelqu'un vous avait, tiré chez les colonaires. Fait travailler contre les colonaires. Donc il faut une réforme. Il faut une réforme des récrites. Voilà. Très bien. Gérald Lema, vous êtes le bienvenu sur l'émission Kiosk. La symbolique. Oui. Merci pour l'invitation, Edi. Oui. Aussi, j'ai publié l'occasion pour saluer tous les invités comme moi ici et les téléspectateurs et les galères. Très bien. Je crois que notre décor est planté. On peut devoir commencer avec notre émission. M. Gondi, je commence par vous pour ces premiers tours des tables. Lorsqu'un individu se retrouve dans une espèce de conspiration pour des faits criminels graves comme Rissia Malanga. Faudra-t-il admettre aujourd'hui que c'est une affaire politique, une affaire d'État ? Eh bien, déjà difficile pour qualifier ce coup-là. Certains disent que c'est un coup d'État manqué. Il y en a qui disent beaucoup de choses là-dessus. Moi, pour moi, pour le moment, je n'ai pas d'élément pour pouvoir qualifier. Je peux supposer que c'est un coup d'éclat. Un coup d'éclat dans les sens où c'est aussi peut-être une possibilité d'illustrer le Congolais qui vivent un des moments les plus difficiles de leur histoire. Est-ce pour détourner l'attention des gens ? Est-ce un coup d'éclat simplement ou un cinéma que nous a monté en toute pièce et mal monté en fait ? Puisque je ne comprends pas si on dit que c'est un coup d'État même un primaire politique peut savoir que pour faire un coup d'État, il faut réunir un certain nombre de conditions. Il faut des liens avec quelques politiques, il faut des liens avec quelques militaires, quelques policiers si possible. Il faut s'occuper des points névralgiques d'un État, d'une ville, notamment l'aéroport, la télévision, la radio. On n'a pas vu tout cela. Toutes ces conditions-là n'étaient pas réunies. Qu'est-ce qui explique que c'est un coup d'État ? Mais un coup d'État manqué. Mais je ne pense pas que c'était un coup d'État. Comment les gens qui vont faire le coup d'État ils arrivent au niveau du Palais de la Nation et ils commencent à se filmer, à faire des commentaires alors que l'opération n'est pas terminée ? Donc il y a beaucoup d'unis qui démontrent que... Mais vous oubliez que concernant ces points névralgiques dont vous avez évoqué, le Palais de la Nation l'est aussi. du fait que c'est juste je dirais un côté symbolique où les présidents de la République ont aussi son bureau, ont aussi son cabinet... Là vous aggravez la situation. Moi je voulais voir sous l'angle dire que c'est un cinéma puisque si vous avancez des arguments comme quoi c'était un coup d'État même manqué, mais ça pose un problème très grave pour la République. comment est-ce que des individus viennent rentrer dans un édifice de l'État où vous dites que c'est névralgique aussi ? Je suis d'accord avec vous. Comment ils peuvent rentrer là-bas en toute impunité et que les services de renseignement, les services de sécurité ne sont pas là ? Puisque c'est des endroits qu'on garde 24 heures sur 24. Il n'y a pas de défaillance. Quand un endroit pareil n'est pas bien gardé, on peut supposer que si c'est mal gardé quid de nos populations, quid des gens qui habitent des quartiers éloignés, etc. C'est qu'on veut faire comprendre que tout le monde est en insécurité. Si on met les présidents de la République en insécurité, qu'est-ce qu'on peut dire de peuple, de vous, de moi, etc. au quotidien ? Ça pose un problème. Il faut vraiment qu'il y ait une réqualification de cette situation-là. Puisque si l'État ou le gouvernement met en avant l'effet de coup d'État manqué, donc il est en train de se remettre en cause en disant que le rôle de l'État et du gouvernement ou de services spécialisés ne sont pas bien joués. Ça pose un problème. Donc, il faudra réqualifier, revoir, après enquête, etc. Un coup d'État, c'est un gros mot. pour Pondjoli, je remets à vous, vous avez suivi l'argumentaire de Messe Gondi. Ces événements ont suscité une série d'interrogations et d'espéculations sur, notamment, les véritables intentions et la répercussion potentielle de ces attaques. vous ne voyez pas que ces événements mettent en lumière, comme l'a dit Messe Gondi, la fragilité sécuritaire, les tensions politiques internes et les enjeux géopolitiques auxquels la République démocratique du Congo est confrontée actuellement. Mon cher Edith, d'abord, ce qu'il faudrait se rappeler, c'est un petit de se rappeler tout simplement qu'un coup d'État, mitinérie, pitch, ainsi de suite, ce sont des actes répréhensifs. Oui. C'est-à-dire, c'est contre la Constitution actuelle, parce qu'il faudrait comprendre qu'à un moment donné, l'ADC a changé des paradigmes. En Messe, il y a eu un nouveau pacte qui est cette Constitution. Et cette Constitution est issue de différentes racontes, différentes racontes plutôt, avec de différents bénigérants. Où l'ADC a été déchiré, il fallait se poser des questions en face, comment résorber la crise, comment est-ce que l'ADC s'est retrouvé sur sa superficie de l'entend de 2,345,000 km² 410. Et à l'issue de ces différentes racontes, de ces échanges, de ces échanges plutôt, les Congolais se sont conglomérés pour dire voilà, il nous faut une nouvelle Constitution de la Troisième République. Oui. Où nous l'avons. Et parmi des assignations, nous nous sommes dits pli-question. Donc, le verbe rébellion, coup d'État sont conjugués au passé. Si vous avez besoin des élections, il faut aller cinq ans après, l'organisation par la CNI, elle est complétée. Donc, il faut les faire par des voies démocratiques. Des voies démocratiques. Oui. C'est-à-dire que nous condamnons cet acte-là avec beaucoup d'énergie et moi, je me posais une question. Le Messie, la paix à son âme, est-ce qu'il a lié l'histoire ? Parce que, vous savez, Obama a dit un sniper, c'est celui qui cible avant des tirés. Nous sommes au débit du mandat. le Président prêtait son serment les 20 janviers. Nous sommes au mois des mêmes. Il n'a fait que trois mois. Donc, il bénéficie de la légalité et de la légitimité. Les gens jouent avec la légitimité. C'est-à-dire que la légitimité sans pouvoir octroyer par un peuple pour donner à un messier. C'est-à-dire, ces pouvoirs, au-delà de ces pouvoirs, il y a l'aspect spirituel. Donc, les messieurs a mal a fait des mauvais calculs. Malheureusement, il a tenté de tout chambouler. Malheureusement, le service a joué un bon jeu. Mais aussi, pour que je ne t'ai pas ce que vous m'avez dit de chiter, je ne sais pas si réellement nous avons des services de renseignement dans notre pays. Parce que les services de renseignement, en réalité, sont des services d'intelligence. Moi, chaque fois que je mange les liboquets vers les Nzelamay, là-bas, je me pose des questions. Il y a même une maison présentielle à côté. Comment on peut nous laisser manger des liboquets ici ? À l'époque, vous savez, là-bas, c'était quoi ? C'était des pelouses. M'a plutôt planté des pelouses allemandes, françaises, ainsi de suite. C'était juste pour voir quel se passe au niveau des flèvres. Est-ce que toute personne qui mange les liboquets là-bas est là-bas tout normal ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé les dimanches, ça doit interpeller nos services de renseignement, d'intelligence. On doit lever tous les mamans de ma boquets là-bas Gérard Lema, l'attaque du Palais de la Nation, les sièges symboliques du pouvoir présidentiel a été mené avec, je dirais, inétonnante facilité. Les assaillants ont réussi à pénétrer dans les complexes avec une résistance minimale leur permettant de filmer des vidéos, des propagandes, tout en occupant les liers. Vous ne voyez pas que tel qu'elle a dit pour Pondjoli, cette situation soulève des questions sur l'efficacité de mesures sécuritaires et sur la préparation de cette attaque. Votre analyse. Merci. Je réalise que le mot symbolique revient plus souvent dans ta bouche. C'est une bonne chose. C'est aussi mon organe de presse. Et c'est parce que les gens ne finiront pas les découvrir. Ok, merci pour la question. Déjà, j'ai entendu les confrères se passer de dire ici. Je m'excuse, peut-être, je ne maîtrise pas encore le nom. Je ne partage pas peut-être les termes ou les mots employés pour qualifier ce qui s'est passé le dimanche ici au Palais de la Nation. Mon c'est pas collibataire à côté, à droite, a parlé de termes cinéma. Gandhi. Il a difficilement cherché des mots pour qualifier un peu l'action. Je ne partage pas en tout cas. Pourquoi je ne partage pas ? Parce que je dois premièrement rendre grâce à Dieu du fait qu'il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de puits. Et aujourd'hui, si nous pouvons être encore réunis comme ça, comme étant invités au kiosque, être suivis par beaucoup de Congolais qui nous suivent que je salue encore, c'est parce qu'il n'y a pas de pire. Quand il s'agit de sang, il y a, je crois, un langage approprié. Au moment où nous parlons, il y a deux de nos vaillards policiers qui sont tombés dans la résidence de la caméra. C'est-à-dire que deux familles ont remis la police, il y a encore deux familles en délire. Alors, jusque-là, on n'a pas encore l'exactitude du bilan et à ce titre, nous ne pouvons pas venir ici sur le kiosque utiliser le terme comme... Mais justement, justement, lorsque vous parlez de Vital Caméré, coup d'État contre les chefs de l'État, Félix-Antoine Céqueline-Tulombo. Mais pourquoi viser Vital Caméré ? Je pensais peut-être avoir l'État pour développer un peu ce que j'avais comme chez Minoua. Je vous en prie. Tu as encore relancé des choses peut-être que j'avais déjà pour développer. Il y a ceci, et dit. Je souhaiterais que nous commençons par cerner un peu la comédie de la Gombe. Oui. C'est important. Pourquoi j'ai dit ça ? Il y a certains paramètres peut-être que je vais révéler ici qui seront liés avec... qui vont déboucher avec ce que nous avons comme utilisé d'actualité ? Gombe, la partie où il y a le boulevard Tchatchi. S'il faut vérifier dans la tarification foncière, j'ai quoi ? Un mètre, donc un mètre carré, coûte 1500 dollars. Dans la comédie de la Gombe ? La partie-là. Quand vous êtes venu de l'autre côté du boulevard, c'est 1000 dollars. Oui. Les mètres. Alors, je me rappelle encore d'une phrase qui disait Péa Sonam, Gaïta Kakoudji, qui les gens connaissaient un peu, il disait à ses gardes, quand vous êtes à Gombe, je préfère que vous restiez dans le véhicule parce que je suis dans la partie la plus sécurisée de la République. Pas de la comédie, la partie sécurisée de la République. Il y a beaucoup qui ignore peut-être. Quand vous êtes sur Batete, quand vous êtes sur Soussimat, quand vous êtes, je ne sais pas, tout le rompe-tchatch vers Yespe Gombe chez les filles, tout ça, c'est appel la zone présidentielle. Oui. Et sous Kabila, vous ne pouvez jamais entendre une balle crépiter. Parce que c'était barricadé, hein ? Non, 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 je parle d'une balle barricadé. Ce n'est pas barricadé. Pour tirer, on n'a pas besoin d'être dans la zone. Tu peux être au sein même de Yespe, vous tirez, pourquoi je relève ça ? Il y a beaucoup à dire sur cette affaire. Alors, beaucoup à dire. Quand vous prenez tous les parcours de Christian Malanga, ça me rappelle même son phantom, ça me rappelle un film français qu'on appelait, un acteur français qu'on appelait, je crois, Jean Delors. Jean Delors. L'unique film où j'ai vu dans mon enfance où l'acteur principal finissait toujours par être enterré. Voilà un peu. Alors, il dit, pourquoi j'ai relé un peu toutes ces tarifications foncières ? C'est pour dire que c'est la commune la plus sécurisée, la plus IP. Oui. Alors, maintenant que ça vient, ça touche un peu l'autorité suprême du pays. Il y a beaucoup à dire. J'ai lu, beaucoup de confrères parlent que ça commençait à Ambinza vers Pigeon. C'est faux. Si le confrère peut-être le revoir, ce n'est pas sur Ambinza. C'était sur l'avenir au Congo. Bien sûr, quand il peine, mais ce n'est pas Pigeon. Au Congo, dans l'espace, c'est le moment où, ça circule dans les vidéos, où on a trouvé les armes d'assaut, on a trouvé des drones militaires, on a trouvé des ténis militaires. C'est là peut-être que tous ces groupes siègent. Alors que l'endroit, il faut le rappeler, c'est un espace commercial. Oui. Où il y a les billards, où il y a un peu de tabac, les karaokés, au consor. C'est là qu'ils logeaient. Il y a aussi quelques chambres là. Aujourd'hui, on est où je vous parle. Les gars, c'est sous contrôle. Mais pourquoi, depuis longtemps, nos services de sécurité n'ont pas pu détecter cet endroit ? C'est là que... Il y a fallu quelqu'un qui provenait de quelque part pour les loisirs. C'est là que je ne partage pas cette légèreté pour qualifier un peu nos services de sécurité. Il mérite de les louer ici. Il mérite toutes nos félicitations ici. Pourquoi il dit ? La chose que nous ignorons ici, c'est que nous ne savons pas quand est-ce que ces services étaient informés sur les coups. C'était en un mois ou en après. C'est toujours une question à pouvoir se poser. s'ils se sont préparés en conséquence. Je dis, je ne sais pas, moi j'ai eu à étudier à un collège au Bôte. Oui. Mon enfance me donne un peu l'histoire de cette commune-là. Il nous arrivait d'oublier nos cartables sur l'avenir justice. Demain, vous le trouvez. Ceux qui ont étudié sur le collège, ils savent de quoi je parle. irrégulièrement. Ce n'est pas parce que l'enfant a oublié son cartable et que demain, n'importe qui peut le ramasser. Aujourd'hui, combien de jours... Là, c'était à l'époque peut-être parce qu'on a... Bien sûr que oui, la misère... Mais aujourd'hui, ça ne va pas à l'écart en fait. Bien sûr, c'est pour te dire que quand je parle de cette commune-là, je me fais l'idée... J'étais... Je me fais l'idée. Ils ont débarqué au Palais de la Nation, mais avec une facilité que je ne comprends pas. Oui. Une facilité que je ne comprends pas. Alors, j'ai eu comme étant journaliste déjà à faire des recoupements, à vérifier ça et là, bien que la sécurité n'aime pas nous donner un peu des vraies versions de vraies tactiques qu'ils ont utilisées. Mais au moins, j'ai fini quand même par comprendre quelque chose. L'équipe qui est venue, l'équipe de Christian Malanga, qui est venue d'Inbiza, qui riezement, vous venez avec un tel coup et vous prenez un esprit de vie. Je ne sais pas. Pour moi, en tout cas, ce sont des civils. Des amateurs. Des civils. Je ne vois pas... Ça ne peut que être l'effet de quelqu'un qui a plus regardé le film de Jack Bauer pour avoir plus regardé le film de Jack Bauer. Et dans cet élan-là, il a mûri un peu une certaine révolution et voilà qu'il a tenté de le mettre en application, malheureusement. Hormis peut-être de Christian Malanga qui nous connaissons de son passage à l'armée comme étant militaire. Tous sont des civils. En tout cas, c'est que j'ai compris. Un militaire formé, même nos policiers ici, ne s'assarderaient pas à emboîter les pas de ce genre d'opérations. Il commence, il voit... Quand j'ai entendu que c'était la résidence de Vital Kamé, je me suis dit de quelle résidence il s'agit-il ? En tout cas, souffrez que je le dise. Est-ce que c'était la résidence qui est en face de Gécoco ici, à côté des casiers judiciaires ? Est-ce que c'était la résidence qui est sur l'avenue Poumbo, là où était le PPRD ? Ou c'était la résidence qui est sur Ougane ? Je m'excuse. Nos autorités ont un peu de parcelles partout. Après vérification, on m'a dit que c'était la résidence sur l'avenue des ambassadeurs, non loin de Fayoulon. Donc, c'est à moins de 500 mètres de la palais de la nation. Les assaillants, s'il faut les qualifier ainsi, ont commencé à tirer dans la résidence de Vital Kamé. Mais c'est toute la zone qui était déjà alertée. Quand je vois un peu ce qu'ils se disent au niveau des réseaux, sociaux, je me dis, bon, de toute façon, chacun peut-être et peut-être j'ai cette déformation de ma profession. Le garde républicaine à Ségéti-Ca était déjà alertée puisqu'il y a eu un crépitement de base dans la zone proche du palais de la nation. Et facilement, les gens se sont retrouvés à la sainte même de la maison du palais de la nation. Cela veut dire qu'expressement, nos militaires, nos voyants gardes républicains, les ont laissé passer, on les a piégés. On les a piégés, c'est-à-dire ce que... Vous les appelez vaillants. pour prouver effectivement, pour prouver effectivement, ces zones de civils, le premier réflexe, c'était de faire des vidéos. Oui. Ne sachant pas qu'ils étaient déjà, comment on dit, la zone était déjà bien quatriée, bien encerclée. Mais là où ils se sont pris, ils se sont fait prendre, c'est quoi ? quand on a donné la première détonation du lobby qui est descendu à Brazzaville pour prouver si c'était la dispersion de la débandante. Donc, bien qu'armés, ils n'ont même pas pu faire face. C'est à ce moment-là qu'ils ont été pris, je ne sais pas, l'un après l'autre. Il y a beaucoup à dire, je ne vais pas peut-être monopoliser la parole, mais en tout cas, un peu d'égard par rapport à nos voyants services de sécurité des renseignements, surtout de nos phares de la police, ils ont abattu un travail des professionnels. Si les gens ne se rendent pas compte tout ce qu'ils voient un peu, tout ce qu'ils constatent un peu comme des balades dans les palais de la nation, moi également, en première vue, je n'ai pas supporté. Ça a exposé la vulnérabilité de la sécurité, la vulnérabilité des systèmes de sécurité du chef de l'État. Mais, au fur et à mesure que j'ai essayé à prendre des informations, j'ai compris que c'était tout un piège, il fallait le laisser se faire prendre. Très bien. M. Karkondé, je reviens à vous, plusieurs observateurs se demandent aujourd'hui comment une telle intrusion a pu se produire sans electer immédiatement les forces de sécurité. Les palais de la nation, comme l'a dit Gérard Lema, étant l'un des liés le plus sécurisé de la République démocratique du Congo, devraient être protégés par des mesures sécuritaires renforcées, comprenant, des gardes armées, des systèmes de surveillance sophistiqués et des protocoles d'intervention rapide, tout ça, dans les soucis de sécurité de cet endroit. Mais pourquoi cet état des choses ? Merci beaucoup pour la question. Je vais d'abord dire que l'âme de cet individu crie un enfer parce qu'on n'a pas le droit à revivre encore ce qui s'est passé, que son âme vraiment brûle un enfer. Je pèse bien mes mots. Nous sommes des bantous. et je ne peux pas vouloir que l'avis des 120 millions de Congolais puisse... Oui. Je suis en contradiction avec mon ami Gandhi qui parle d'un cinéma. Lui et moi... C'est une interrogation. J'ai dit, est-ce un cinéma coup d'éclat ? C'est une interrogation. Dans tout ce que vous avez dit, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Vous et moi, nous sommes restés trop loin dans l'étranger. Et vous connaissez très bien Christian Malanga. Vous connaissez bien qu'il est allé partout pour acheter les armes, visiter, que ce soit en Slovénie, en Russie, un peu partout où c'est monsieur de parti. Et vous savez que dans sa tête, il avait que cette passion de venir diriger ce pays et nostalgique de Tamo Boutou. Vous et moi, on a grandi dans l'état de Mouboutou. Nous sommes nés, nous savons que le régime Mouboutou c'est un régime dictatorial. Nous sommes aujourd'hui le 20, le 20 mai, c'est une date symbolique pour nous qui sommes, qui avons été, qui avaient fait les études dans l'état de Mouboutou. Le 20 mai, c'est 1967, c'est le jour où le impair parti État a été créé, les chefs de l'État Mouboutou, le tout-puissant. Et quand ces gens viennent en ce moment faire, cherchant à faire le coup d'État et vous appelez ça un cinéma, je vous dis que peut-être vous n'avez pas bien choisi les mots. J'essaie de réfléchir. Quand vous regardez dans le background de ces messieurs, vous verrez qu'il a toute une maison, une chambre où il y a les armes sophistiquées. Le monsieur était aux États-Unis où il ne résistait plus. Pourquoi ? Parce qu'il avait quand même trouvé l'œil de l'un de ses voisins. Il habitait aux Irlandes. Le monsieur a essayé même d'unitier son fils dans ses lourds, comment, dans ses futurs tout à fait improbables. J'essaie de réfléchir. Je voudrais ici que les têtes puissent tomber. Je veux parler du système sécuritaire. Je veux féliciter... Là, vous faites l'allusion au ministre de l'Intérieur. Mais lui, il n'est pas épargné. Comment expliquer que quand vous me dites du palais de la Nation et que le même soir, le ministre de l'Intérieur était d'un réjouissance, il est de l'autre. Il était dans une fête où avec les chefs de la sécurité du chef de l'État, ces jeunes tabous que je connais personnellement, il y a une danse là qui est montée comme ça. Alors, je me pose la question. Oui. C'est moins de 2 mètres et de 20 kilomètres. Palais de la Nation, Poulman. Oui. La majorité des services de sécurité alloués à la sécurité du palais de la Nation, mais du ministre, même les amis de tabous étaient au Poulman. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que, je peux dire, tout un bataillon était là. Mais comment expliquer que ces gens ont eu la facilité d'entrer même en ville ? Rappelez-vous qu'il y a les mouselées des musées qui sont en face. Nous ne savons pas encore si son corps est encore là ou pas. Peut-être que ces gens devaient venir pour enlever ce corps-là et l'amener quelque part. Nous parlons quand même d'un ancien président qui est mort. J'essaie de réfléchir à haute voix. Deuxième moment. Comment Christian Malanga était recherché depuis 2007 dans les temps de Kabila ? Il était pour chasser il y a même un mandat à son encontre depuis tout ce temps. Alors, je me pose la question. Quand je dis que les têtes doivent tomber, c'est commencé par deux gènes. C'est commencé par des MIAP. Oui. C'est commencé par le NANER. Oui. C'est commencé par les services de la maison militaire du chef de l'État. Comment ils ont permis que cette division puisse entrer, vivre quelque part et qu'il n'y ait pas d'interpellation ? Attention, des questions de sécurité. Laissez-moi parler. Ce sont des questions très sensibles, mais je lis ici les têtes doivent tomber. Moi, ces gens-là, quand il s'agit de la sécurité du chef de l'État, parlez-moi de n'importe qui. Moi, je n'ai pas élu le ministre de l'Intérieur. Et à cette heure-là, il devait être où ? Je parle de le ministre de l'Intérieur. Mais il explique les affaires courantes, donc... Dans un... À Poulman, à 2h du matin, à 3D danser. Ça, c'est ça, les affaires courantes ? Ça, ce n'est pas les tchisségolimes. Excuse-moi. Comment expliquer que ces gens sont entrés ? Je peux être d'accord avec mon cher Gérard, Lema, qui dit que peut-être on les a piégés pour qu'ils aient entrer jusqu'là. Oui. Mais ils ont touché au symbolique. Le symbolique, c'est quoi ? C'est le palais de la nation. Oui. Ça passez que vous ne compreniez les mots. Je reviens parce que Gandhi, c'est quelqu'un qui est minutieux, il est dans. Le palais de la nation, cela veut dire quoi ? C'est le symbole. Vous arrivez jusque-là, au bureau du chef de l'État, peut-être ils l'ont saboté, ils l'ont plastiqué. Comment savoir ? Ils ont commencé à descendre le drapeau. Ils ont touché au symbole. Oui. Ça veut dire quoi ? Brûler un drapeau d'une république. Je voudrais qu'on puisse comprendre. Réalisons calmement. Et tous les services de la NER, ils doivent d'abord jouer à l'anticipation. L'anticipation, c'est avant que le fait arrive, ils doivent savoir ces messieurs est entré ici par où ? Il a contacté qui ? Il était avec qui comme ami ? Parce que quand vous suivez une vidéo, il y a un monsieur qui dit qu'ils ont quitté Congo central pour arriver jusqu'ici. Mais avant d'arriver ici, ils ont quand même dû passer par qu'à Sangoulou. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'instaurer un couvre-feu ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de commencer à permettre ? Ils ont pris beaucoup de temps. Ce que j'ai dit, c'est très important. Je dis que que ça soit demi-heure, les têtes doivent tomber. J'insiste encore. Les têtes doivent tomber. Comment expliquer que nos ennemis d'hier ne seront jamais nos ennemis d'hier ne seront jamais nos ennemis du demain ? Alors, on se pose la question. Quand ils sont arrivés, le monsieur, il a des armes sophistiquées. On se pose la question sur le plan sécuritaire. Ces armes sont arrivées comment ? Sont entrées comment ici au Congo ? Ces armes-là ? Ces armes étaient le jeu où ? Et puis, comment on peut permettre que la famille de cet uncivique puisse, on peut le laisser jure calmement ou bien rendre visite, faire le deuil. Mais si cela va réussir, parce que le chef de l'État, des fois, il travaille même à deux heures du matin. C'est son bureau. J'ai deux. Quand ces gens-là sont arrivés là-bas, on nous parle bien qu'ils sont d'abord passés chez Caméré. Mais quand vous suivez bien la narration de l'un des assaillants, il dit qu'ils sont allés d'abord chercher la première ministre. Comme ils n'ont pas trouvé chez elle, ça, c'est plus grave. Ils sont allés chez le ministre de la Défense, Jean-Permain. Heureusement, il n'était pas chez lui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Apparemment, il y a eu quand même le service, les caméras de sa maison qui ont dû filmer tous ces individus-là. C'est ainsi qu'ils sont allés chez Caméré. Mais rappelez-vous, ici, M. Nguandi, dans les mêmes termes de cinéma que vous parlez, nous avons perdu deux voyants qui sont allés au travail comme toi et moi. Ils sont allés pour travailler, mais ils ne rentrent pas. Ils ont laissé les enfants, ils ont laissé les veuves aujourd'hui. Très bien. Comment on peut permettre ? Ils ne me misent pas, ils ne me disent pas, je vais m'excuser. Je n'ai pas chuté ? Non, non, on est bité par l'État, j'y tiens comme ça. Alors, ce que je veux dire ici, les têtes doivent tomber. Je voudrais que les chefs de l'État ne puissent pas, excusez-moi l'expression, mais j'ai quand même le droit de le dire, il y a quand même un atchisme, quelque part, dans les chefs de nos services de sécurité. Ce n'est pas tous ces gens que je vous ai dit tout à l'heure qui sont en train de traquer les motards au lieu de chercher des vrais inciviques qui marchent, qui circulent avec les armes en pleine ville et ça, c'est inacceptable. Très bien. Mais seconde, moi, je ne suis pas du genre à donner des confirmations dans ce genre de situation. Vous avez la légèreté de dire, il y a eu six mois, je me suis interrogé à savoir si ce n'est pas du cinéma, si ce n'est pas une distraction ou un coup d'éclat. Il y a eu du sang, mon frère. C'est mon tour, monsieur. Il y a eu du sang. Je te rappelle simplement qu'il y a eu du sang. Mais c'est genre, laisse-lui. Les familles sont améliorées. Je pense que, je pense à mon humble avis, s'il n'y a pas eu du cinéma, je m'interroge là-dessus ou un coup d'éclat. Et vous pouvez résister. Je persiste, je signe. Mais qui est derrière le cinéma ? Le mobile profite à qui ? C'est ça. La bonne question, c'est ça. Puisque si réellement, c'était un vrai coup d'État, en principe, nos militaires, vous savez qu'à un moment donné, ils sont limités. Ils voient les assaillants comme ça, ils auraient éliminé tout le monde. Heureusement, dans le groupe, il y avait des gens. Non, il ne faut pas les malmener. On ne peut se poser... Vous savez combien sont-nous ? Non, je vous ai laissé parler religieusement. Mais, laissez-moi finir, terminez mes idées. Terminez, vous avez ma protection. C'est un débat. On tue un jeune, qui travaille d'ailleurs avec Mme Niaqueiro dans sa fondation, on le tue à Delvaux. Pour confisquer sa Jeep. Ils ont pris sa Jeep. C'est toujours le cinéma ? François Robert. Non. Moi, j'ai toujours le cinéma. Il y a la police tout le long. Si la police de Delvaux n'a pas l'information, ou s'il a une information en retard, doit signaler à d'autres polices, ou généraliser l'information. Il y a eu telle chose qui s'est passée à Delvaux, il y a eu dans telles circonstances. Il faut alerter la police en général, quand c'est bien organisé. Ils ont le temps d'arriver, de traverser. Si c'était contre le président de la République, il serait parti en Galiema. Ils ont laissé en Galiema, en Galiema où il y a la présidente de la République. Ils passent directement au niveau du Parlement. Vous ne me posez pas de questions. Ils vont chez Caméry. Le Palais de la Nation, pas le Parlement. Il faut préciser les choses. Le Palais de la Nation, je voulais dire. Donc, ils passent chez... Non, vous prenez des gens pour les imbéciles. Ils passent chez Caméry. Ils rentrent chez Caméry. Ils ne vérifient même pas les chambres. Il faut aussi rechercher Caméry. Caméry, à cette heure-là, est où ? Qu'est-ce que j'ai dans sa chambre ? Pourquoi ils ne sont pas rentrés dans la chambre pour retrouver Caméry ? Ils n'ont pas pu accéder. Comment ils n'ont pas pu accéder ? Ils n'ont pas fait des choses. Non, ils n'ont pas cherché. Ils étaient armés. Ils n'ont pas cherché à voir Caméry. Ils sont repartis. C'est pas vrai. C'est un problème. Il y a un goussourouche, quelque chose qui... Non, mais on doit s'interroger. Il faut laisser le temps au temps pour que les enquêtes soient menées. Puisque tel que vous défendez... Il faut en parler, il faut s'interroger. Si vous défendez ce que vous défendez, c'est que vous mettez à mal non seulement le service de renseignement, vous mettez à mal le service de sécurité et vous mettez aussi à mal le président de la République. Non. On vous dirait que cette République n'est pas gérée ou bien gérée. Je pose un problème. Je pose cette question. Si l'un de ces policiers qui sont morts à la résidence du VPM Vital Camer était ton petit frère... Non, 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 moi je réponds. Excusez-moi, je pose une question. Mais c'est moi qui ai la parole. Souffrez que je pose une question. D'accord, je répondrai. Il sait qu'il soit votre petit frère. Vous répéteriez le thème cinéma ici. Non, moi je... C'est une évidence que nous avons. Non, 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 non. Ne soyez pas... Vous êtes trop bandou. Soyez raisonnables. Là, tu ne peux pas répondre. Je vais répondre là. Surtout que vous êtes de la presse. Quelqu'un de la presse ne confirme pas certaines choses. De la presse, on vous apprend, on nous apprend à nous interroger, à nous poser de bonnes questions. Comment ? C'est ça que vous êtes tombé sur... Moi, je regarde. C'est vrai, il y a eu mort d'homme. C'est une évidence. Il y a eu mort d'homme. C'est pas parce qu'il y a eu mort d'homme. Je ne dois pas me poser de bonnes questions. Mais si vous avez déjà tous les éléments, faites le rapport cet après-midi. Le président aura le rapport sur son bureau et puis les décisions seront prises. Très bien. Vous n'avez pas des éléments dont vous voulez... Non. On a les éléments dans la presse. On doit s'interroger. Et puis, les enquêtes doivent être menées pour savoir ce qu'il y a eu. À qui ? D'ailleurs, c'est là que je suis d'accord avec le docteur Canconda. À qui profitent les crimes ? Si on peut s'interroger ainsi. Puisqu'il y a en guise sous Roche. On ne peut pas dire aujourd'hui « Ah non, c'était des assayens, ils voulaient à la tête du président. » Il y a en guise sous Roche. Il faut qu'on arrive à démêler les chevaux. Il faut arriver à démêler les chevaux pour avoir des conclusions. N'allez pas vite en conclusion. Moi, je reste au niveau d'interrogation. Est-ce un coup d'état réel ? Est-ce un coup d'éclat ? Ou une distraction ? Voire même un cinéma ? Très bien. Des réponses seront apportées. Pour Pondjoli, j'y reviens à vous, faudra-t-il admettre que les implications d'une telle découverte serait profond en remettant également en cause ou en question la loyauté des forces de sécurité, mais également la stabilité des gouvernements qu'on allait dans son ensemble par rapport à cet état des choses ? Non, mais c'est clair. La question est une partie de la réponse. D'abord, vous voyez, toutes les réclamations depuis une délirette où la révolution porte toujours le nom d'Isaïe avec un drapeau d'Isaïe. C'est quoi la question qui est derrière ce drapeau-là ? C'est juste pour dire qu'à l'époque d'Isaïe, l'intégrité territoriale était respectée. À l'époque d'Isaïe, les Rwandais ne pouvaient pas dire quoi aux Aïe. Aujourd'hui, cela n'est pas le cas. À l'époque d'Isaïe, lorsque vous êtes devant un garde civil, c'est-à-dire que vous sentez que vous êtes sécurisé, il y a du respect. Et aujourd'hui, l'autorité de l'État s'est effritée parce qu'il y a un drapeau du Congo. Donc c'est-à-dire, c'est juste une question si l'RDC peut nous ramener avec nos valeurs anciennes, les valeurs républicaines. Donc c'est juste ça. Donc ridorer les blasons encore ternis. Voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas qu'on a besoin que l'RDC puisse retrouver l'ancien nom d'Isaïe. Mais le valeur républicaine que l'RDC a perdue, c'est pour cela que ces anciens réclament toujours. Il n'est pas laissé. Il y a plusieurs mouvements qui portent les noms d'Isaïe. Zaïe, Zaïe, Zaïe. Pourquoi Zaïe ? Aujourd'hui, vous avez un général d'armée qui a géré les DPI au même moment. Depuis les mondes contemporains commençant, on n'a jamais vécu ça. Il est général en RDC, il est général au Rwanda. On n'a jamais vécu ça. Vous avez quelqu'un qui n'en a même pas une petite portion d'une nationalité congolaise, mais j'ai une grande institution. Donc vous voyez, c'est-à-dire que l'intégrité territoriale est mise à mal. Pour cela, les anciens systématiquement réclament l'autorité réelle de l'État. Parce que l'État est né d'abord par les cendres de la guerre, avec quelques ministères traditionnels que nous appelons les ministères régaliens, six ministères, entre autres, ministères de la défense, pourquoi défense ? Parce qu'il y a eu des crises. Pourquoi il y a eu des crises ? Comment sécuriser notre... Moi, aujourd'hui, j'ai passé des militaires, apparemment. En cours des réunions. La première fois que j'ai eu la parole, j'ai parlé avec deux militaires. La deuxième fois, vous me préciez. C'est-à-dire que l'État est né avec des ministères traditionnels ou régaliens. Parmi les ministères, il y a les ministères de la défense. Pourquoi défense ? Parce qu'avant la création de l'État, il y a eu des guerres, il y a eu des quiproquos. Comment réjonter, comment sécuriser notre espace ? Il faut un ministère de la défense. C'est-à-dire que le ministère de la défense, c'est pour sécuriser l'intégrité territoriale. Ce n'est pas pour négocier. D'abord, la guerre. Parce qu'en relation internationale, au-delà des définitions, il y a d'abord la guerre. C'est-à-dire que sans la guerre, on ne peut pas parler d'une relation internationale. Et alors, ces assaillants réclament le retour de nos valets républicains, les Aïcs d'Anton. C'est ça la réclamation. Donc moi, je pense que ça doit interpeller les chefs de l'État. Ça doit vraiment interpeller parce qu'il y a eu des lois votées au niveau de l'Assemblée nationale, telles que la loi sur la programmation militaire. Hier, nous avons un budget de 3,5 millions de dollars. Aujourd'hui, nous avons un budget de 1,5 millions, donc 10%. Alors, ces budgets-là ne font absolument rien. N'est-ce pas ? Parce que la politique, c'est la quantification. Prenez les budgets de 300 millions qui ont été affectés à la défense. La peur de la défense de ces moments-là, avec le budget de 1,5 milliards, si vous quantifiez, vous allez remarquer que non. Tant mieux retourner avec un budget de 200 millions, 300 millions, parce que nous ne sentons pas vraiment la présence des effardés par rapport à des vraies questions qui régentent la société congolaise aujourd'hui. Très bien. C'est vraiment humiliant de voir à tout moment, nous perdons des villes chaque jour, comme si c'était des récitations. Et ce qui s'est passé les dimanches, ça doit vraiment interpeller. Vous avez parlé, je cite pour vous dire ceci, vous avez parlé de Vital Caméré, il y a une inquiétion chez Vital, chez Bema, et puis chez Mme Gédé Toulouka. Vous savez pourquoi on dit dans la Constitution le pouvoir discrétionnel du chef de l'État ? C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui est réservé au chef pour gérer la société, pour gérer les intentions. Parce qu'en science politique, on dit ceci, c'est difficile de comprendre la personne parce que ses idées sont dans les corpus qu'on appelle la conscience. Il n'y a que la personne et Dieu qui peut dire, voilà ma conscience, je voulais faire ceci, c'est là. Et aujourd'hui, on a nommé Mme Gédé Toulouka. Un mois avant sa nomination, tout le monde est bien qu'il va nommer Mme Gédé Toulouka. Vous savez pourquoi on évite le RIMER ? Parce que si on dit aujourd'hui, on doit nommer M. Edi Kabea, par exemple, le ministre de l'Intérieur. Moi également, j'avais besoin de ces militaires-là. Si j'ai les pouvoirs, j'ai fait assassiner. Alors, au-delà de ça, pour protéger la personne qui va gérer une institution ou un militaire, les présidents doivent garder ça dans les secrets d'abord par rapport à la protection. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est vital qu'il sera à l'expliquer. Et alors, ils ont crié... Ça peut être un ballon d'essai aussi. Même pas un ballon d'essai. Ça va créer des ennemis. N'est-ce pas ? Même pas peut-être le sera demain le ministre de la Défense. Ça va créer des ennemis. C'est pour cela qu'on gère les secrets. C'est la gestion de l'État. D'abord, c'est la gestion des secrets. Très bien. Aujourd'hui, les RDC à Artoile, tout ce qui se passe au niveau de nos institutions, eh ben, là, on a un majeur en abisso. Tel sera le ministre, tel sera le ministre. C'est pas intéressant. Très bien. En outre, l'inclusion des mercenaires américains, anglais, tel qu'elle a dit, les porte-parole de l'armée comolaise dans cette attaque, vous ne voyez pas que cela ajoute une dimension internationale à cette affaire permettant aussi aux autorités de pointer du doigt accusataires aux influences étrangères. Vous ne voyez pas que par là, les autorités ont aussi un rôle hautement pédagogique à jouer qui consiste également à inculquer les sens ou les rôles du patriotisme dans les chefs de la population. Je commence par la didactique et je commence par la didactique comme vous l'avez rélevé. Avant, je souhaiterais, avant de toucher un peu peut-être l'essentiel de ta question, je souhaiterais un peu mettre une mise au point. Oui. À part certaines choses que j'ai entendues ici. On parle, en tout cas, en ce qui me concerne, abusivement, très mal du VPM de l'intérieur, Peter Kazati. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux pour dire qu'il était dans une fête au poule-mal et que comme étant responsable en charge de la police et de la sécurité, il ne pouvait pas être là. Je l'ai dit ici, j'ai regretté. Je suis en train de vérifier. Je n'aime pas relayer ce qu'ils nous disent, ce qu'ils disent des réseaux sociaux. En tout cas, ma profession m'oblige un peu à vérifier et à revérifier au besoin. Personne, jusque-là, ne nous a prouvé qu'il n'avait pas été au poule-mal. Aujourd'hui, avec l'Android, tout le monde devait presque un semi-journaliste. Et dans toutes nos fêtes, c'est quand même une figure assez connue, une propre star où les gens doivent les photographier. J'entends parler déjà de déclaration pour dire que c'est le WPM qui était en fait, qui est en fait... En fait, qui est en fait pendant le... En fait, je parle sous votre contrôle, qui est en fait au poule-mal. Jusqu'à là, je peux dire que c'est faux et archi-faux. Il ne faut pas profiter d'une situation pour commencer à régler le compte alors que nous n'en avons pas. Je ne parle comme étant journaliste. Jusqu'à là, je n'ai vu aucune photo de cette fête-là, aucune vidéo. Et tout le monde aujourd'hui a cette habitude-là de prendre des vidéos, des photos, pour nous prouver un peu qu'il s'agissait de qui, de quelles fêtes, de sa famille. On le saura facilement. Tout le monde est devenu parce que c'est journaliste. Moi, je ne partage pas aussi ce qu'elle fait. Je comprends un peu ce qu'elle fait par là de l'annonce de la première ministre, Judith Toulouka. Je ne partage pas pourquoi. Parce que nous, nous traitons l'information, l'actualité à la minute, s'il faut le dire ainsi. Mais s'il y a, dans un mois, nous avons écrit, nous avons annoncé, c'est probable que ce soit un des cons. Pourquoi ? Parce que le chef de l'État a eu à donner cette promesse en plein campagne. Et l'indice précurseur de sa désignation, c'est quand le chef d'État a reçu encore le chef spirituel Simon Guimbang, je crois. Cela est venu réconforter, renforcer la tête, c'est le point qu'il serait un écon. On ne parlait pas de Judith Toulouka. On parlait de Judith Toulouka. Je m'excuse, j'ai fait des articles sur ça. On parlait des articles. Moi également, j'ai fait un article sur ça. Parmi les noms qui étaient cités, les Nekong, alors, on a cité, c'est lui qui est le Birkaba. On a cité deux noms. Le Birkaba, tu vois, c'est quoi ? Épouf Samba. Non ! On a cité deux noms. Mwamesu. Mwamesu. Oui. On a parlé de Mokoko Samba. Et puis, et puis, c'était les noms parmi les... sur la liste. C'était des mises au point où j'étais n'importe. Je vais un peu parler d'une manière globale. J'étais... N'oublions pas que, dans ces pays-ci, un jour, j'étais encore étudiant, on a abattu le chef d'État, Moselle Kabila. Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila. Personne ne sait. Personne ne peut dire aujourd'hui s'il y a eu combien de morts, tout simplement parce que le chef d'État a été abattu. Personne. Donc, parlons ça avec beaucoup d'égards, avec beaucoup de celluliers. Il y a des responsables qui nous suivent et ils profitent un peu de ce qu'ils nous donnent comme matière ici. C'est arriver jusqu'au palais de la nation. Cela ne dit pas seulement, ce n'est pas la preuve que nos systèmes de sécurité sont fragiles. Non. Si ça faisait partie des tactiques militaires de les laisser entrer, en tout cas, je répète ici, bravo à nos services de sécurité. Je prends le cas de... Je vais peut-être souligner encore le cas de Mouzé. Oui. Mouzé a été abattu, mais qu'est-ce qu'on n'a pas appris après son assassinat ? On nous dira... Peut-être ça... Je vais dire ça ici aujourd'hui. Ça n'a jamais été peut-être révélé. On nous dira que quelques mois avant son assassinat, il y a eu un groupe, à l'époque, on les appelle les Pipiou, un groupe de gardes républicains à l'époque, qui avaient les codes du coffre-fort. Oui. Ils habitaient l'hôtel Okapi. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Un groupe de quatre, je ne sais pas par quelle magie ils ont pris ça, puisque nous avons entendu que les coffres-forts se trouvaient au palais de Marbe à l'époque. Les quatre, là, chaque jour, puisque le jour où il doit être au service, ils ouvraient le coffre-fort. avec la publicité de ces quatre-là, et surtout, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient amener chez lui à la maison. Je ne sais pas, un mois, peut-être deux mois après, c'est ces éléments ici qui prouvent qu'il y avait déjà des failles. Le fait d'amener, je ne sais pas, les coffres-forts de la banque centrale au niveau de la résidence, voilà ce qu'ils ont amenés. Si quelqu'un, peut-être à l'époque, avait eu à les dénoncer, il serait mal vu. C'est comme ça, ici, peut-être que je dois aussi saluer le courage de mon frère Israël Moutoum. Pourquoi ? Parce que généralement, ce genre de dossier de lampadins réconcent, une fois que le journaliste dénonce ce genre d'histoire-là, il est en insécurité. Mais maintenant qu'il a pris son courage de le dire, il pouvait le monnaier, il pouvait le monnaier, personne ne le saura aussi. Il a mis son sens du patriotisme pour dénoncer tout ce qu'il a dit. Donc, je crois avec le temps. Il y a beaucoup à dire, mais... OK, merci en tout cas. C'était quelque chose qui a mis au point. M. Camconde, Gérard a évoqué les cas de Mousselorand et Zeré Kabila et dans cette affaire aussi, il y a Rachidi qui est décédé, tué en même temps. Il est parti avec une grande part de vérité. Mais aujourd'hui, des prises avec les décès rapides du leader comme Christian Malanga empêchent également toute interrogation objective des poutistes par rapport à cette affaire. Vous devez savoir qu'il n'y a pas très longtemps que le cardinal Mbongo a fait la déclaration pour dire que dans ce pays, il faut avoir un homme fort qui doit venir prendre le pouvoir. Scholl a fait la même déclaration à Bruxelles pour dire que vu le contexte, il faut qu'il y ait un homme fort. Donc ils sont complices. On a vu Malanga en photo avec tous ses leaders religieux. Alors je me pose la question. Ici, il y a quand même quelques Américains qui ont été interpellés. Oui. Dans la mort du musée, on a vu aussi qu'il y a eu quelques Américains qui étaient là. Quand je dis les têtes doivent tomber, c'est parce qu'on doit savoir comment ces gens sont arrivés ici. Ils sont entrés par quelle porte et qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est une déclaration prémonitoire d'un homme fort qui devait venir parce qu'on a vu dans une photo qui est devenue virale là, le cardinal Mbongo avec le monsieur de l'église du Christ au Congo posé avec le monsieur. Et la question qu'on se pose aussi, c'est nos relations avec Brazzaville dont on a vu les messieurs, Balanga bien sûr, récits par les officiers du Congo-Brazzaville avant de commettre le forfait. Je me pose la question si nous sommes toujours dans la théorie du cinéma. Je reviens pour dire que le palais de la nation doit être, c'est un endroit dans notre République que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Sénat, que ce soit le président de la République où on doit voir avoir la sécurité même nocturne avec des infrarouges. Il y a un périmètre que personne ne peut traverser même si on avait mis des appâts pour interpeller ces gens-là. Je parle bien que c'est le bureau du chef de l'État. Peut-être qu'ils l'ont plastiqué et ça, c'est un sabotage. Je suis content, je vous ai dit que l'âme de l'Église disparue et le pose en enfer. Alors, on se pose la question parce que le monsieur a appelé aussi à amener son fils de fleurte d'âge, le fils qui n'a jamais travaillé, qu'on voit exhiber avec beaucoup d'argent comme le fils de Cameret l'a vu l'autre fois. Je n'ai rien contre lui. Alors, on se pose la question. C'est son événement. Est-ce que... Daniel Massaro. Excuse-moi, moi je ne connais pas les liens, je n'ai rien contre lui. Oui. Alors, on se pose la question. Est-ce que cette façon ostentatoire d'exhiber le bitin, d'avoir de l'argent, exhiber, voilà, l'argent, il a Moulayi Kolekamoananga, est-ce que ça n'attire pas aussi la... excuse-moi, la convoitise des autres ? Oui. Pourquoi il a été choisi ? Pourquoi il a été attaqué ? Il a été attaqué les autres. Ce sont des questions que se posent. Comme on nous dit qu'il veut vivre longtemps, il doit vivre caché. On doit se poser la question. Est-ce que le cardinal Mbongo, jusque-là, il a condamné ce qui s'est passé ? Est-ce que Moïse Katumbi a condamné ? Est-ce que Martin Foyul a condamné ? Ils ont tous condamné. Au contraire. Non, non. Martin Foyul demande que le Mbongo puisse l'assister, puisse être sur la sécurité. Katumbi et Mbongo ont condamné... Monsieur Katumbi ne me dit rien. Il n'a pas participé. Je ne sais pas s'il devait parler en quelle langue. Alors, je me pose la question ici. Si Martin Foyul doit demander que le Mbongo puisse venir le soutenir ou bien la sécuriser, quelle est la mission principale des Mbongo ? Alors, je demande ici que le service ou bien le périmètre du bureau du chef de l'État, c'est le seul parmi nous qui doit être vraiment sécurisé, que ce soit son avion, que ce soit ses voitures, le périmètre de chez lui, parce que lui, il a parlé de quelque chose très important du côté du fleuve. Je ne vois pas pourquoi on doit mettre les Maléaux là-bas parce que ça, c'était le bas arrière où les gens devaient fuir ou les arrêter pas là. À l'Élysée, devant l'Élysée, il y a des boutiques. Devant l'Élysée, il y a des boutiques de gens passent. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est une émission vraiment très capitale pour édifier la population qu'on laisse quant à la... au putsch manqué orchestré par Christian Malanga. On se retrouve prochainement avec les autres invités, mais d'ici là, portez-vous bien et bon de suivre les programmes sur Canal Congo Télévisions. sur Canal Congo Télévisions.